salut 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 à tous j'espère que vous portez bien bienvenue sur la chaîne bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va parler de l'analyse technique on va parler de l'analyse technique comment est ce qu'on fait pour regarder les coups comment est ce qu'on fait pour comprendre ce qui se passe dans le marché qui est une chose est très important et dont plusieurs personnes n'ont pas ces connaissances à or tout le monde que tu sois investisseur que tu sois trader parfois connaître ce qui se passe à travers les coupes est quelque chose d'assez fondamental parce que ça va ça va te permettre de comprendre si c'est un meilleur moment pour acheter la crypto monnaie si c'est un meilleur moment pour vendre si c'est un meilleur moment pour baisser d'edit si s'il faut attendre ou bien donc il ya un bon nombre de choses qui peuvent en découler du marché simplement en regardant et en analysant les coupes donc plusieurs personnes demandent de temps en temps comment est ce qu'on fait pour analyser les coupes qu'est ce qui se passe dans le marché qu'est ce qu'on quand on voit un graphique ça signifie quoi ça représente quoi alors on va aller dans les bases de l'analyse technique dans les fondamentaux de l'analyse technique aujourd'hui pour permettre de comprendre ce que c'est n'hésitez pas à poser la question maximum parce que ce sont vos questions qui nous permettront de répondre promptement à ce que vous avez besoin pour permettre de mieux comprendre et de mieux apprendre dans cet écosystème des crypto monnaies donc bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau par ici abonne toi active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos ici on parle malheureusement des crypto donc si tu as soif de découvrir si tu as soif d'apprendre dans cet écosystème qui est grandissant alors tu es au bon endroit tu es au bon endroit et il ya notre groupe télégramme qui est un groupe qui est assez riche assez riche en informations et donc tu peux nous rejoindre de ce côté là notre groupe télégramme est assez 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 alimenté avec les chats vocaux avec les réunions qu'on fait parfois sur la chaîne dans le groupe il ya des informations que vous allez avoir dans le groupe que vous n'aurez pas sur la chaîne parce que on ne peut pas tout faire on ne peut pas faire une vidéo pour expliquer tout n'importe quoi vous voyez parfois il ya des petites choses qu'on ne peut pas expliquer dans dans des vidéos et qu'on partage directement quand on est sur télégramme donc rejoignez nous sur télégramme le lien en description de la vidéo donc l'analyse technique l'analyse technique l'analyse fondamentale un certain un certain hamza un certain amas un certain amas monero un certain amas moneschizo lui il a lui c'est la première personne qui reste le plus le plus grand trader de tous les temps parce que jusqu'aujourd'hui il ya encore presque personne qui a pu accumuler la fortune qu'il a accumulé à travers le trading le trading a été a été un moyen qu'il a utilisé pour bâtir sa fortune et au long quand il est tenté de bâtir sa fortune il a créé ce qu'on appelle les bougies les bougies c'était une représentation du marché à un instant bien précis qu'est ce qui s'est passé dans le marché et alors lui il a une méthode qui lui permettait donc de représenter ce qui s'est passé dans le marché pendant un intervalle de temps et il s'est donc rendu compte que au fur et à mesure que le temps passait l'être humain avec la psychologie a fait en sorte qu'il constatait que dans le marché on avait des patterns on avait des chemins qui se répétaient et en anglais on dit des patterns il y avait des chemins qui se répétaient il a donc dit ok ça veut dire que l'être humain fonctionne presque de la même façon et alors si la psychologie humaine peut être comprise il est donc important de comprendre cette psychologie là parce qu'on peut réappliquer cela sur le marché c'est pour ça qu'on a créé donc les fiers index les fiers index c'est un indice qui te permet de comprendre si on est dans une période de peur ou bien dans une période un peu plus confiante c'est pour ça qu'on appelle fier en grid fier ça veut dire la peur et grid ça veut dire qu'on est gourmand et qu'on veut acheter beaucoup plus c'est pour ça que pendant certaines périodes quand il y a une psychologie du marché où les gens se disent ok c'est un moment qui est plus safe alors les gens auront plutôt tendance à acheter les crypto monnaies mais par contre qu'on est dans un moment qui est grid et que les gens vont se dire mais ce n'est pas peut-être intéressant maintenant on a peur de ce qui va se passer bien de ce qui peut se passer alors les gens vont plutôt revendre les crypto monnaies et alors cette psychologie là s'est réappliquée sur le marché et il a donc pu observer pendant une bonne période et il s'est rendu compte que ok effectivement il confirme que c'est quelque chose qui est vrai il a donc découvert il a donc créé comme ça une certaine analyse basée sur les bougies et c'est ça qui lui a permis d'accumuler la fortune dont il a accumulé au cours de l'année donc on va aller dans le marché et on va un peu d'essayer de comprendre un instant s'il vous plaît ok ok donc on va aller dans le marché et on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une bougie comment est ce que lui il a représenté une bougie qu'est ce qui a fait en sorte que lui il représente une bougie parce qu'une bougie a plein d'informations et ces informations qui sont dans une bougie peut vous donner déjà un bon nombre de choses concernant le marché donc je vais aller sur trading view et on va aller dans une coupe et on va voir un peu ce que représente une bougie comment est ce qu'on fait pour pouvoir comprendre et analyser une bougie tout simplement je partage avec mon écran et si vous n'êtes pas et si vous n'êtes et si vous n'avez pas les coupes vous pouvez aller dans sur les patrons comme trading view et sur trading view vous pouvez avoir un compte gratuit un compte gratuit un compte gratuit qui vont permettre déjà d'analyser un peu et de voir un peu c'est qu'on est en train de pratiquer aujourd'hui donc on va arriver sur trading view par exemple là je suis sur trading view je vais cliquer sur chat et quand je vais cliquer sur chat j'ai plusieurs paires de crypto monnaie on a une le marché font toujours en paix on vend une crypto monnaie pour acheter une autre donc on vend quelque chose pour acheter une autre donc c'est comme quand vous allez au marché vous donnez le macabre ou bien vous donnez l'argent pour prendre le macabre et après quelqu'un d'autre peut donner le macabre pour prendre l'argent donc vous voyez un peu dans lui il y a le vendeur du macabre lui il a le macabre et toi tu as l'argent dans lui il te donne le macabre pour prendre ton argent donc le marché fonctionne toujours en paix alors je vais me baser beaucoup plus sur la paix btc usb usd qui est une paix qui est bon qui a beaucoup de volume de trading et c'est plus facile de comprendre parce que ça a une longue c'est un long historique parce qu'une bougie va représenter une période de temps et alors si la crypto monnaie vient d'être listée alors on n'aura pas beaucoup de bougies dans le marché et ça nous donnera pas une analyse assez consistante sur une période assez longue parce que c'est très très récent mais par contre si on va sur une crypto monnaie qui a une analyse et qui a déjà qui est déjà arrivé pendant un bon bout de temps sur le marché alors on aura plusieurs bougies et cette succession de bougies là ça rapplique exactement le comportement de l'être humain ou bien aussi le comportement du marché pendant une bonne période de temps donc une bougie c'est ce qu'on va appeler un trait ici dans cette sur cette coupe vous voyez là on est sur un graphique et le graphique est représenté des verts des rouges des verts des rouges ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite vous voyez il y a alors un élément qui est donc un élément de cette de cette un élément de ce graphique est appelé donc bougie s'appelle les bougies ça doit le son nom à Hamza qui est à Amman lui c'est lui qui a créé ce nom là et c'est lui qui a donné le nom candy donc candy pour des bougies et alors une bougie va représenter ce qui s'est passé dans le marché pendant la période de temps que vous avez défini donc sur la présentement c'est une heure qui est choisi vous voyez ici en haut j'ai choisi une heure ça veut dire qu'une bougie représente ce qui s'est passé dans le marché en une heure de temps une heure de temps je peux prendre des périodes plus longues ou bien plus courtes ça dépend maintenant de ce que je veux voir si je veux voir le comportement du marché pendant une courte période alors il est intéressant pour moi de voir donc de de prendre donc une période un peu plus courte ouais je prends 30 secondes ici on va me demander de payer parce que bon 30 secondes lui ici ils disent que bon 30 secondes vous devez payer pour voir cette petite portion là parce que c'est une portion qui est assez intéressante et qui peut donc te donner directement le comportement du marché pendant une période très courte mais bon je vais aller sur Binance Binance n'a pas de restrictions de ce côté là mais sauf que Binance Binance n'a pas beaucoup d'indicateurs qu'on pourra ajouter on va parler des indicateurs plus tard mais bon pour le moment je vais venir dans Binance pour vous montrer comment je peux avoir des périodes plus courte sur Binance donc je vais aller je vais zoomer et je mets plus grand voyez que ici en haut j'ai la possibilité de choisir entre une minute trois minutes cinq minutes 30 minutes une heure deux heures six heures huit heures douze heures ainsi les suites vous voyez donc Binance a une période qui est un peu plus coûte et ça c'est gratuit donc ce qu'on n'avait pas ici pour 30 secondes on peut la voir ici sur Binance en choisissant ici ici en haut dans les paramètres j'ai choisi 30 secondes ici non 30 minutes 30 minutes une minute une minute donc là j'ai choisi une minute une minute ok une minute ça veut dire là ça voulait dire que un élément de cette bougie ici représente ce qui s'est passé dans le marché il y a une minute est ce que c'est une minute ici je pense que c'est plutôt un mois un instant quinze minutes bon ça c'est quinze minutes ok donc je vais laisser sur quinze minutes parce qu'on voit pas on a parfois de confusion entre une minute et un mois vu que c'est toujours un m un m voyez là c'est un m minuscule et un m majuscule dans le minuscule c'est une minute majuscule c'est moi ok là j'ai mis plutôt en quinze minutes il a une bougie représente ce qui s'est passé dans le marché en quinze minutes si je prends 30 minutes par exemple si je prends je prends trente minutes voyez que c'est presque la même tendance on est sur une petite tendance haussière là il ya ces derniers 30 minutes on est sur plutôt une tendance haussière ça ça fait une deux trois quatre cinq donc ça fait trente minutes fois cinq c'est qui fait donc comme ça deux heures 30 par contre si je prends une minute ça voudrait dire que une deux trois quatre donc ça c'est une minute ça c'est une minute et là c'est on voit que sur les dernières minutes on est sur une période haussière mais par contre si je prends une heure par exemple je prends une heure vous allez voir que on peut ne pas avoir forcément le même comportement si on choisit une période un peu plus longue prenons par exemple deux heures deux heures c'est toujours un peu haussier si on prend six heures six heures c'est légèrement légèrement haussier si on prend deux trois jours ainsi de suite si on prend un mois un mois par exemple si je prends un mois voyez que comprend un mois il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de bougies dans le marché voilà tous les bougies si on prend un mois il ya juste quelques bougies dans notre sur notre courbe et si on prend un mois parce qu'une bougie si va représenter un mois d'autre ça fait un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize donc ça c'est plus que ça c'est presque deux ans oui donc voilà tout ce qui s'est passé dans le marché des crypto monnaies en deux ans juste en quelques bougies alors que si on prend le marché de l'or par exemple lors est sur le marché depuis une bonne période alors si on met un mois la courbe sera toujours aura toujours beaucoup de données c'est pour ça qu'on dit le marché des crypto monnaies est très très jeune on n'a pas assez des données c'est pour ça que bon ceux qui c'est ce qui juge trop vite les crypto monnaies je pense que les crypto monnaies c'est encore très très jeune il ya encore beaucoup de chemin à se faire avec les crypto monnaies donc on va donc comprendre comment est ce qu'elle formule une bougie une bougie qu'est ce qui constitue une bougie une bougie est constituée de quoi salut salut à ceux qui nous rejoignent présentement bienvenue sur la chaîne j'espère que vous avez des abonnés j'espère que vous avez des abonnés sur la chaîne ok donc je repasse sur la courbe je reviens ici je dis bon je vais prendre une période de une journée une heure une heure par exemple une bougie est caractérisée par quatre éléments fondamentaux quatre informations donc envoyer une bougie il ya quatre informations fondamentaux quelle que soit quelle que soit la bougie quatre informations fondamentales tant pour moi quelle que soit la bougie la première information c'est ce qu'on va appeler le prix d'entrée on a le prix d'entrée donc je vais aller subinance parce qu'ici les informations sont un peu cachées les informations s'affichent là où donc je vais aller subinance et je vais plutôt ok ces informations sont là ici en haut ces informations il ya oh il ya h il ya l il ya c oh c'est pour dire opening price c'est pour le prix d'ouverture de la période donc on dit le prix d'ouverture de la période ça veut dire quel est le prix de la crypto monnaie à la première seconde de cette période qu'on a pris 15 minutes si on s'en a pris 15 minutes alors une période représente 15 minutes et alors le prix d'entrée sera comme ça le prix d'entrée à la à quinze quinze minutes avant à la première seconde donc je prends par exemple on est présentement à 15 00 15 00 alors la bougie actuelle qui va se former va représenter dans son prix d'entrée sera le prix qu'on était à 14 45 minutes parce que ma bougie c'est 15 minutes dans une bougie va représenter 15 minutes donc le prix d'entrée sera le prix qu'on était à 14 45 minutes et la première seconde ça c'est le prix d'entrée on a donc le prix de sortie le prix de sortie dans ma dernière bougie c'est le prix actuel c'est le prix actuel donc c'est à 15 00 si on a 15 00 c'est le prix actuel mais par contre dans la bougie précédente c'est le prix qu'on était à 14 45 minutes bon 44 minutes et 40 et 59 secondes dans le prix à la dernière seconde de cette sorte de cette de la sortie de cette période ça c'est le prix de sortie maintenant ça c'est ce qui est donc en c'est donc ça c'est qui est c'est donc on a auquel opening on a c'est quel closing quel prix de fermeture de la période et alors on a encore deux informations au milieu quel a été le prix le plus haut de cette crypto monnaie dans cette période là c'est ce qu'on va représenter avec H donc H c'est le prix le plus haut dans cette période là il y a donc L qui est le prix le plus bas dans cette période ok donc on a donc O qui est le prix d'entrée C qui est le prix de sortie H qui est le prix le plus haut dans cette période et donc L qui est le prix le plus faible dans cette période là donc quelle que soit la bougie il y a toujours ces quatre informations là maintenant on peut se demander pourquoi une bougie rouge pourquoi une bougie est verte par exemple donc prenons si on prend l'exemple d'une heure ça veut dire que si on prend une heure ça veut dire que O c'est le prix d'entrée à une heure donc à moins une heure à la première seconde donc si on prend sur quinze heures donc si on prend les périodes de rond quinze heures alors le prix d'entrée c'est à à quinze heures zéro donc à quinze heures à quatorze heures zéro zéro c'est le prix d'entrée il y a quinze heures et bien quatorze heures cinquante neuf cinquante neuf cinquante neuf seconde tatata c'est le prix de sortie et alors pendant cette période là c'est à dire entre quatorze heures entre quatorze heures une minute et quatorze heures cinquante neuf qui est quinze heures presque zéro zéro quel a été le prix le plus haut et le plus bas dans cette période pareil si on choisit une bougie de une semaine si on choisit une bougie d'une semaine ça ne veut pas dire du lundi au vendredi ça veut dire que c'est l'instant actuel moins sept jours dans l'instant actuel moins sept jours si nous sommes aujourd'hui mercredi alors une bougie d'une semaine va représenter ce qui s'est passé de mercredi passé à mercredi présent donc à présentement donc c'est à dire le prix qu'on était à la zéro tième seconde de mercredi passé et le prix actuel qui est donc comme ça donc vous voyez un peu que ça c'est ça qui définit les informations qu'il y a dans une bougie en fonction de la période que vous allez choisir donc une bougie est verte si et seulement si le prix d'entrée retenez ça très très bien une bougie est verte si et seulement si le prix d'entrée est inférieur au prix de sortie donc si le prix d'entrée dans une période est inférieur au prix de sortie dans une période dans la même période alors la bougie sera verte mais par contre si le prix d'entrée est inférieur au prix des sorties dans cette période alors la bougie sera rouge ça veut dire que le graphe qui est devant nous présentement on est dans un graphe de un mois ça veut dire que cette bougie verte son prix d'entrée était où son prix d'entrée cette bougie verte son prix d'entrée c'est ceci c'est ce qui va constituer le corps de la bougie le corps de la bougie c'est la différence entre le prix d'entrée et le prix des sorties c'est ça qui fait le corps de la bougie donc s'il y a un gros écart entre le prix d'entrée et le prix des sorties alors la bougie aura un grand corps s'il n'y a pas d'écart donc si l'écart entre le prix d'entrée et le prix des sorties est très très faite alors la bougie aura un corps très très fin et c'est le cas de cette bougie par exemple où son corps est très très fin cette bougie-ci qui est au milieu qui est tout en haut donc cette bougie rouge qui est tout en haut là son corps est très très fin c'est justement parce que son prix d'entrée est presque égal elle n'est pas très très différent de son prix des sorties ok donc maintenant on peut se demander maintenant il y a encore deux informations qui sont intéressantes ce sont les mèches les mèches ce sont dans les filaments qu'il y a au dessus de la bougie ou bien en dessous de la bougie je vais aller ici ici c'est plus visible parce que c'est en blanc et comme c'est en blanc c'est plus visible c'est vrai que si je reste ici et que je change aussi sur binance je peux mettre mon binance en blanc et j'aurai la même filance je vais laisser mon binance en noir ok donc je vais venir plutôt ici sur trading view et on va voir les mèches donc on va voir ici par exemple là bon voilà là c'est très très visible je vais zoomer ok ici on a la mèche la mèche vers le bas c'est la différence entre bon ça va maintenant dépendre ça va maintenant dépendre du type de bougie quand on est dans une bougie rouge la mèche vers le bas c'est la différence entre le prix le plus bas le prix le plus bas dans cette période et le prix d'entrée dans la période parce que le prix et le prix de sortie dans la période parce que quand on est dans une bougie rouge le prix de sortie est vers le bas quand on est dans une bougie rouge le prix de sortie est en bas mais par contre quand on est dans une bougie verte le prix de sortie est plutôt en haut ok donc la différence la mèche du bas dans une bougie verte c'est la différence entre le prix le plus bas et le prix de sortie par contre la mèche du haut dans une bougie rouge c'est la différence entre le prix le plus haut et le prix d'entrée Donc, vous constatez que si le prix d'entrée et le prix le plus haut est très, très faible, alors on aura une mèche vers le haut qui est très, très faible, qui sera très, très faible. Mais par contre, si on a un grand écart entre ces prix-là, alors la mèche sera très, très longue. Et c'est pour ça que dans une bougie comme celle-ci, on voit une mèche qui est très, très longue vers le haut parce que le prix le plus haut dans cette période a été très, très supérieur au prix de sortie parce que quand on est dans une bougie verte, la mèche du haut représente la différence entre le prix le plus haut et le prix de sortie vu que le prix de sortie dans une bougie verte est en haut. OK, donc voilà exactement les informations qui vont nous permettre de comprendre un peu ce qui s'est passé dans une période précise. Donc, en gros, pour résumer, on peut comprendre que quand une bougie est verte, ça voudrait dire que la crypto-monnaie s'est appréciée vu que son prix d'entrée est inférieur à son prix de sortie. Ça veut dire qu'on est entré peut-être à 1$ et on est ressorti à peut-être 1.5$. Donc, la crypto-monnaie s'est appréciée dans cette période-là. Alors, quand on est dans une bougie verte, vu que le prix d'entrée est inférieur, est supérieur au prix de sortie, ça voudrait dire que le prix de cette crypto-monnaie par rapport à l'autre s'est dépréciée pendant cette période-là. Et alors, on peut voir ici, par exemple, le prix d'entrée était là, le prix de sortie était plutôt ici en haut. Et, bah, quand dans une bougie, dans cette bougie verte, oh là là, il me demande, il me demande de m'enregistrer. Moi, je ne veux pas m'enregistrer. Ok, donc, ok, 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 ok. Donc, maintenant, quand il y a une bougie, quand il y a une mèche très, très haute, quand il y a une mèche vers le haut qui est très, très forte, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vouloir, probablement, revendre leur crypto-monnaie. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui attendent que le prix remonte, comme ça, pour revendre leur crypto-monnaie. Et il y a comme ça, plutôt pour acheter, donc, il y a plutôt une tendance d'achat qui est très, très poussée vers le haut. Mais par contre, quand il y a une forte mèche vers le bas, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont en train de plutôt de vouloir revendre, donc de plutôt acheter le deep. Donc, ils sont plutôt en train de revendre un peu plus bas pour acheter un peu plus bas aussi. Donc, ça, c'est généralement un peu ce qu'on peut comprendre quand il y a des longues mèches. C'est que, bon, ok, il y a une forte tendance d'achat vers le haut. Il y a peut-être une forte tendance aussi de vente vers le bas. Donc, maintenant, on peut se demander, mais c'est vrai qu'on a toutes ces bougies-là, on sait déjà un peu lits, on sait identifier le prix d'entrée, le prix de sortie, bougie verte, bougie rouge. On sait déjà un peu ce que ça signifie et on peut comprendre. Maintenant, comment on fait pour comprendre un peu la tendance du marché? Est-ce qu'il y a plusieurs autres informations qu'on peut tirer de ces bougies-là? Oui, effectivement. Il y a plusieurs informations qu'on peut tirer de cette série de bougies. On a donc plusieurs types de bougies. Alors, je vais partager avec vous dans quelques instants quels sont les types de bougies qu'on a. Là, on a tout simplement parlé des bougies vertes, bougies rouges. Et il y a donc maintenant comme ça, certains types de bougies qui ont des caractéristiques vraiment spécifiques et qui peuvent indiquer certaines actions, bien certaines périodes par lesquelles le marché est en train de passer. Regardez, n'hésitez pas à liker, de liker la vidéo, de partager aussi et de partager aussi pour que d'autres personnes nous rejoignent et bénéficient de ces informations que nous sommes en train de partager gratuitement comme ça pour permettre d'avancer et de grandir dans cet écosystème. Vous recevez gratuitement, soyez aussi gracieux en likant, en partageant et que d'autres personnes aussi puissent bénéficier de cela. C'est cool, n'est-ce pas? Ok. Donc, maintenant, on va aller sur certains types de bougies qu'on va comprendre pourquoi certaines bougies peuvent annoncer. Il y a certaines bougies qui sont annonciatives, qui sont révélatrices, qui révèlent quelque chose qui peut se passer dans le marché. Il y en a comme ça, plusieurs types de bougies. On a les Money Star, on a les Evening Shadow, on a les Bullish Amari, on a les Berish Amari. Donc, je vais aller dans certaines bougies. Je vais partager avec vous. Candice. Candice stick. Ok. Donc, ici, je vais aller sur un site qui me donne déjà un bon type de bougie. Je ne vais pas repasser par tous ces effets, par chacun de ces... Ok, 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 ok. Un instant, s'il vous plaît. Désolé. Ok. Donc, c'est ce que j'expliquais tantôt ici, qui est donc comme ça, le prix le plus haut, le prix le plus bas, entrée, closing. Ça, c'est close, entrée. Ça, c'est une bougie verte. Alors qu'une bougie rouge, vous voyez bien, ça, c'est le corps. Le corps, c'est donc ce qui est la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Et on a ici, le close est vers le bas pour une bougie rouge. Retenez très bien. Le close est vers le bas pour une bougie rouge, alors que le close est vers le haut pour une bougie verte. Maintenant, on a plusieurs scénarios, on a plusieurs types de bougies. Vous voyez, par exemple, une bougie comme celle-ci, qui n'a pas de corps. Qui n'a pas de corps, ça voulait dire que le prix d'entrée a été égal au prix de sortie. Alors, ça voulait dire qu'il n'y a pas eu vraiment de variation de celle. La crypto-monnaie n'a pas connu d'appréciation, bien de dépréciation pendant cette période-là. Son prix est resté fixe. Mais il y a eu quand même une grosse variance dans son instant du milieu parce que le prix a quand même connu une forte fluctuation. Il y en a quand même un prix le plus haut qui est très, très loin du prix le plus bas quand même. Mais son prix d'entrée et son prix de sortie ont été presque égaux. Il y en a pas cette bougie-là, le doji. Donc, quand vous allez entendre parler du doji, c'est justement cette bougie-ci. Et alors, sur le marché ici, sur les coupes, est-ce qu'on peut voir des doji? Je vais agrandir. Je vais agrandir ici. OK. Voilà. Voilà, par exemple. Voici, par exemple, un doji. Vous voyez, parfois, vous voyez, on a un doji ici. On a un autre doji ici. Et parfois, les doji peuvent annoncer un changement de tendance dans le marché. Si on a une série de bougies verts, verts, par exemple, on a une série de bougies verts vers le haut. Et après, on voit un doji. Ça veut dire que probablement, il y a plus une grande probabilité que la prochaine bougie soit plutôt rouge et qu'on change de tendance. Et c'est ce qu'on appelle les doji reversals. Donc, ils changent la tendance du marché. Quand on voit, par exemple, ici, une série de verts, 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 et après, on voit une petite bougie avec un faible corps comme celui-là, ça peut être une bougie qui change la tendance du marché. Vous voyez ici, par exemple, on voit une suite de bougies rouges, 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 ici, par exemple, rouges, 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 rouges. Et après, on voit une doji ici. Et ce doji vient changer la tendance du marché. Donc, les doji, parfois, peuvent annoncer un changement de tendance dans le marché. Donc, parfois, certains éléments comme le doji sont utilisés par des grands traders pour comprendre un peu si c'est un moment donné où la tendance du marché peut changer ou pas. Vous voyez, par exemple, ici, ça, c'est un doji qui annonce un changement de tendance. C'est ce qu'on appelle un doji reverse. Un doji reverse, lui, il est là pour changer la tendance du marché. Donc, on a encore ceci qui est dans le hama. Le hama, ça veut dire le mâteau. Le mâteau aussi, lui, il vient aussi, le mâteau vient aussi changer, d'une certaine façon aussi, le sens du marché. Donc, le mâteau, lui, il est concentré majoritairement à un seul endroit. On a un mâteau vers le haut, comme on peut avoir un mâteau vers le bas. Donc, ici, c'est un mâteau qui est poussé vers le bas. Ça veut dire que la mèche du bas est très, très longue alors qu'on n'a pas de mèche vers le haut. Par contre, on a d'autres mâteaux où la mèche est plutôt vers le haut et le corps est tout concentré vers le bas. Et ça, on appelle le marché. Alors, on peut voir, par exemple, ici, voici un mâteau. Et le mâteau peut aussi être parfois un élément qui change la tendance du marché. Donc, est-ce qu'on peut encore voir un mâteau? Voici un autre mâteau ici. Vous voyez qu'il y a eu un mâteau et il y a quand même eu un vert après. Donc, lui, il a quand même essayé un peu, il a quand même un peu changé la tendance. Donc, vous voyez un doji ici. Le doji, une suite de doji, ça veut dire que probablement, on est dans une période de stabilisation du marché. Et ce qui va se passer après, c'est un changement de tendance. Vous voyez une série de rouges comme ça. Et après, on voit un doji, ça peut carrément changer la tendance du marché. Pareil ici, voici un doji. Alors, on a une tendance baissée. Et après, lui, il vient changer carrément le sens du marché. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois que vous allez voir le doji, il y aura changement du marché. Voilà, par exemple, un doji qui est au milieu des rouges. Et alors, ceux qui pensaient que, comme on a ce doji, il y aura forcément changement de tendance. Ce n'est pas forcément vrai. Vous voyez, par exemple, ici, que voici un doji qui est au milieu des verts. Ici, par exemple, voici un doji qui est au milieu des verts. Mais la tendance du marché n'est pas changée, par exemple. Et alors, il ne faut pas simplement avoir les techniques et les stratégies. Genre, dès que je vois un doji, ça veut dire que ce qui va se passer après, c'est qu'on change. Non, vous aurez plus de trades perdants si vous procédez de cette façon. Donc, le but du trader, ce n'est pas de gagner sur tous ces trades. C'est de placer un nombre de trades et faire parfois du scalping. Et que la majorité de ces trades, une grande partie de ces trades soient plutôt gagnants. Donc, un bon trader n'est pas un trader qui est 100% gagnant. Il n'y en a pas. Il n'existe pas de trader qui est 100% gagnant sur toutes les positions qu'il prend. Mais un bon trader a un maximum sur les positions qu'il met. Il y a un maximum de positions qui sont gagnantes. Mais il a plus de positions gagnantes que des positions pédantes. Et c'est ça un bon trader. OK. Donc, on va aller encore dans le document. Et on a un shooting star. Vous voyez ici, on a le Hama. Donc, le Hama, lui, il vient pousser le marché plutôt dans une direction. Lui, il vient changer carrément la tendance du marché. On a aussi un shooting star qui va lui aussi venir changer la tendance du marché. Donc, c'est un peu comme le Hama. Juste que lui, il est retourné. Donc, c'est un Hama qui est plutôt retourné. Et lui, ces deux indicateurs, ces deux bougies, Généralement, ce qui se passe après, c'est un changement de marché. On a aussi maintenant les patterns. On a plusieurs patterns qui peuvent être des successions de bougies. Il y en a donc... OK. Je vais aller sur des patterns. Et je vais vous montrer un certain nombre de patterns qui sont utilisés très, très fréquemment dans les crypto-monnaies. Deux-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Je pense que sur le site de Binance, il y a un bon tutoriel qui va dans ce sens. Donc, je vais sur le site de Binance Academy. Et je vais aller voir ici... Bon, je vais aller chercher ici, c'est ma pattern. Voilà, exactement. C'est celui-ci. Donc, je suis sur le site de Binance ici. Et il y a beaucoup, beaucoup de patterns que Binance a déjà partagés, qui expliquent un bon nombre de choses et qui peuvent être donc comme ça, être utilisés comme des indicateurs pour savoir si on est dans une tendance boule ou bien belle. Quand on dit boule, ça veut dire haussier. Donc, chaque fois que vous attendez boule, 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 c'est un marché haussier parce que le buff, lui, il attaque toujours avec les trucs vers le haut. Donc, lui, il pousse toujours ses cornes vers le haut. Alors que B, c'est loose. L'house attaque toujours vers le bas. Lui, il a toute tendance à baisser la tête, à baisser la tête et attaquer vers le bas. Et c'est pour ça qu'on dit B, maquette, pour dire qu'on est dans un marché baissier. B, maquette, c'est loose. C'est loose qui attaque toujours vers le bas. Alors que le buff, lui, c'est boule. Et lui, il attaque toujours vers le haut. Donc, boule, c'est vers le haut. C'est un marché haussier. Et B, c'est un marché baissier. OK. Donc, on a ici quelques types, quelques patterns qui dictent à suffisance un peu comment, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le marché. Bien, qu'est-ce qui peut se passer. Bien, qu'est-ce qui pourra se passer dans le marché si on voit une succession de telles, telles bougies ? Et c'est ce qu'on appelle donc les patterns. Donc, qui définit une série de bougies. Et on se dit, OK, s'il y a tel, tel scénario, s'il y a telle, telle série de bougies, alors on est plus tourné dans un truc qui est plutôt, c'est une tendance haussière. Donc, c'est une tendance bullish. Par exemple, ici, on a le Hama. Le Hama aussi, lui, il est plutôt en train de définir une tendance haussière. Donc, si on voit deux bougies comme ceci, une bougie un peu tournée vers le haut avec une bougie comme ceci. Et après, on voit un Hama. Lui, il vient changer la tendance du marché. Et ça veut dire qu'on est en train de repartir dans un boule. OK. Donc, est-ce qu'on peut voir ce scénario-là ici ? Il serait difficile de voir tous ces scénarios sur le marché. Mais ça peut être, par exemple, comme celui-ci, ici, à cet endroit-ci. Voici un peu un Hama. Vous voyez le Hama aussi. On voit ces deux bougies rouges avec un Hama. Et ce qui se passe après, c'est une tendance haussière. Vous voyez ? Mais ça ne veut pas dire que chaque fois que vous allez voir ce scénario-là, c'est exactement ce qui va se passer. C'est vrai à un certain pourcentage près. Ce n'est pas vrai à 100%. C'est vrai à quelques pourcents près. OK. On voit encore la même chose ici. Ça veut dire que là, par exemple, c'est un Hama qui va dans le même sens que celui-ci. On a une succession de rouges ici. Et après, on a un verre qui poppe. On a un mâteau qui poppe. Et ça change la tendance. Pareil qu'ici. Vous voyez ici. C'est pareil là. On voit une série. Et après, on voit un mâteau qui vient changer la tendance du marché. Donc, on a maintenant aussi Hama inverse. Lui, ça veut dire que c'est la même chose comme tout à l'heure. Mais juste que le mâteau est tourné vers le barreau. Et qu'ici, c'est un Hama. Alors que la... Alors que... Tac, tac, tac. Shooting star. Donc, ici, on a un shooting star. Alors qu'ici, on a un Hama. Donc, ces deux choses-ci, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours destiné à changer la tendance du marché. Bon, quand je dis toujours, ce n'est pas... Dans tous les cas, ça fait toujours la même chose. Mais dans la plupart des cas, ça change la tendance du marché. On a les three-world soldiers. Donc, qui sont les... Les trois soldats blancs. Les trois soldats blancs, quand ils arrivent après deux bougies, après deux bougies vertes, si on voit ces successions des soldats-ci, c'est-à-dire ce soldat-ci, celui-ci, et celui-ci avec une grosse bougie entre les deux, ça veut dire qu'on est sous une tendance encore bullish. On est sous une tendance plutôt bullish. Ok, ça veut dire que probablement, la bougie qui va venir après ces trois bougies-ci sera encore verte. On a ici le bullish Amari. Le bullish Amari, le bullish Amari, c'est quelque chose comme celui-ci qui vient se positionner à une succession de bougies rouges. Une succession de bougies rouges, ça va te dire, ok, s'il y a une bougie qui est verte avec un certain... avec un petit corps comme celui-ci et quand même des mèches qui ne sont pas très très longues, alors on est probablement dans un bullish Amari. Et ce qui va se passer après, c'est que le marché sera plutôt bullish. C'est pour ça que son nom, c'est le bullish Amari. On a le Anguiman. Le Anguiman, lui aussi, c'est plutôt... Lui, on est dans une tendance plutôt bearish. On est dans une tendance... Là, maintenant, on est dans une tendance bearish. Quand on voit une bougie comme celle-ci et avec un mâteau, vous voyez, ça c'est un mâteau rouge. Vous voyez, là c'est un Anguiman. Et alors, le mâteau, lui, il a une mèche qui est tirée vers le bas. Et lui, justement, quand on l'arrive, probablement, il définit un marché qui va plutôt être bearish. Donc, je vais rafraîchir ici. Il me bloque un peu là. Et ok, ok, ok. Je reviens ici. Est-ce que je peux voir ce Amala pour définir ce bullish bearish Amari? On le voit là. Et on le voit encore où? On le voit aussi quelque part comme... Je pense... Il sera parfois très difficile de retrouver tout cela. Il sera difficile de retrouver tout ce qu'on va partager ici. Mais ça dépend aussi des périodes qu'on choisit. Parfois, si on choisit quatre heures, on peut voir plus de choses qui sont choisies. Une heure ou bien 30 secondes ou bien une minute. Donc, parfois, on ne va pas voir les mêmes choses en fonction des intervalles qu'on choisit. On a le shooting star plutôt vers le bas. Vous voyez, on a une série de verts. Et après, on a ce star-ci qui arrive. Et lui, il va plutôt changer la tendance. Et on est dans un scénario bearish. Ça, c'est un bearish scénario. Tree Black Crawl. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Ça, c'est juste quelques-uns. Et on ne va pas s'attarder sur chacun de ces patins parce que c'est tellement long et on ne finira probablement pas. Mais par contre, vous pouvez repasser par cela et apprendre aussi pour vous permettre de bâtir votre stratégie. Et là, on va avancer. On va parler d'autres choses en dehors des bougies et en dehors des patins qui existent avec les bougies. Donc, le but de ce live, c'est de vous permettre de comprendre un peu des indicateurs ou bien des éléments qui peuvent vous permettre d'analyser le marché. On a vu qu'il y a les patins. Et alors, vous pouvez aller apprendre des patins. Il y en a tellement, il y en a une tonne de patins. Donc, vous pouvez aller apprendre certains et décider d'appliquer pour tester aussi et voir si ça se passe dans la majeure partie des cas auxquels vous allez utiliser. Donc, faites très attention parce que quand vous commencez à utiliser ces éléments-ci, ça ne sera pas immédiatement vérifiable. Vous devez essayer à plusieurs reprises. Vous devez essayer plusieurs fois pour vous bâtir une stratégie et appliquer peut-être une fois la même stratégie après changer un peu et ajuster. Ça va vous permettre de définir votre stratégie et d'appliquer un certain nombre de choses quand certains scénarios que vous avez définis vont se produire dans le marché. OK? Donc, maintenant, il y a également une autre chose qu'on peut ajouter et qu'on peut mettre sur le graphique pour nous permettre de voir un certain nombre de choses. C'est ce qu'on va appeler les indicateurs. Les indicateurs vont te permettre de voir ces informations qui sont cachées dans les courbes. Parce que ces courbes-là, ce sont des éléments mathématiques. Et ces éléments mathématiques, on peut utiliser les statistiques pour analyser ces éléments-là. On peut dire, OK, on a le prix d'entrée, le prix de sortie. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments statistiques avec une combinaison de plusieurs trucs qui vont nous permettre de définir un peu si on est dans une tendance haussière ou pas, par exemple? Et alors, on va aussi voir maintenant ce qu'on appelle les zones de support, les zones de résistance. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer les zones de support et les zones de résistance sur une courbe, par exemple? OK. Je suis sur une courbe. Je suis... Je partage l'écran. OK. Je suis sur cette courbe-ci. Une zone de résistance ou bien une zone de support, qu'est-ce que c'est? OK. Une zone de support... Une zone de support, c'est un prix auquel la crypto-monnaie a tendance à ne pas aller en dessous. Par exemple, pendant cette période-ci, le Bitcoin a chuté, certes, mais il n'a pas chuté en dessous de 30 000 dollars. Il est resté un peu en dessous de 28 000. Il a chuté un peu maximum à 28 000. Et il est allé à 30 000. Il s'est stabilisé autour de 32, 33, autour de 32, 33, 34 000. Donc, on peut considérer que 32, 33, 34 000 ou bien 30 000, il y a une zone de support qui veut dire que c'est un prix qui supporte le prix du marché et qu'aller en dessous, ça veut dire que c'est quelque chose qui serait potentiellement mauvais pour la crypto-monnaie. Vous voyez? Donc, c'est un prix minimal que, OK, on descend, mais la probabilité qu'on descend jusqu'à dépasser cela est quand même très, très faible en fonction des éléments graphiques qui nous permettent de voir cela. Mais par contre, une zone de résistance, c'est une zone auquel le prix a tendance ou bien le prix a tendance à ne pas dépasser à ne pas dépasser cette période-là. En fait, ce prix, je prends par exemple le cas du Bitcoin. Le Bitcoin est allé à 60 000 et quand il est descendu à 60 000, il est remonté encore autour de 50 000, autour de 50 quelque chose de 1 000, descendu, il a atteint 45 000, ainsi de suite. Ça veut dire que probablement, le prix de 50 000 est une barrière. Et alors, le prix de 50 000 peut être une résistance. Et parfois, on voit cela avec certains crypto-monnaies qui se disent, OK, ça arrive à 1, ça descend encore jusqu'à 6, après ça remonte encore jusqu'à 1, ça descend encore jusqu'à 0,6, après ça remonte, ainsi de suite. Donc, ça remonte jusqu'à un prix qui est très, très difficile de dépasser. Et quand ça dépasse, il est donc comme ça, dit que quand on atteint une zone de support, quand on touche la zone de support trois fois, alors la probabilité qu'on va en dessous de cette zone de support est très, très grande. Et alors, quand on touche une zone de résistance trois fois aussi, ça veut dire que la probabilité qu'on va en-dessus de cette zone de résistance est également très, très grande. Et c'est pour ça qu'on se base également sur ce point de résistance pour se fixer un peu le prix et se dire, OK, si on touche déjà ici trois fois, alors la probabilité qu'on aille encore vers le haut ou bien vers le bas est très, très grande. Et on va aussi voir maintenant des triangles ascendants ou bien des triangles baissiers qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut matérialiser cela. Donc, je suis sur la courbe ici et je vais me baser sur la courbe d'une... Non, je laisse comme ceci, je laisse comme ceci, par exemple. OK. Si je me base sur cette courbe ici, par exemple, on voit que je peux prendre ici une droite et je trace une droite, juste une simple droite. Bon, je vais aller sur Binance parce que ce sera peut-être plus facile de le faire. là-bas. OK. Donc, je vais restrecer du view. On peut voir, par exemple, que si, sur une longue période, sur une longue période, on voit le prix du Bitcoin a tendance à ne pas dépasser cette zone-ci, par exemple. Le prix du Bitcoin par rapport au dollar a tendance à ne pas dépasser cette zone-ci depuis un certain nombre de temps. Je reste là. On voit, on a touché ici une fois. On est allé à 40 000, 40 000. Et là, ces derniers jours-ci, on est encore reparti au-dessus de 40 000 et on est encore en train de... Vous voyez que on a déjà touché ce point de support-ci deux fois. Donc, probablement, on va encore redescendre et avoir... Ça, c'est une zone de résistance. c'est résistance. Parce qu'on dit quand on arrive à un endroit et qu'on redescend et qu'on a tendance à arriver au même endroit et redescendre, alors ce point où on arrive là est considéré comme une zone de résistance. Mais par contre, une zone de support, je vais la tracer en rouge plutôt. Celle-ci, je la laisse en vert ici. OK? Et je vais tracer plutôt une zone de support ici. Une zone de support. Une zone de support peut être cette zone-ci. Peut-être ici, quelque part vers le bas ici. Je vais remonter. Je vais plutôt remonter là. OK? Donc, je ne vais pas être très, 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 très parfait au niveau des tracés des coupes. Donc, soyez un peu indulgents. Je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais juste vous montrer quelques petites, petites choses là. OK? Donc ici, on peut avoir des zones de résistance ici. Les zones de résistance, ça voudrait dire que ce sont des zones qui résistent par rapport au prix de la crypto-monnaie. Ça voudrait dire que le Bitcoin, pour qu'il descende encore jusqu'ici, descend jusqu'à toucher ici, alors c'est un très, très mauvais scénario parce qu'on l'a déjà fait une fois, on l'a déjà fait deux fois, on l'a déjà fait trois fois. Et alors, si le Bitcoin revient, la probabilité qu'il aille encore plus bas est plutôt grande parce que quand on touche déjà une zone de résistance trois fois, la probabilité qu'à la quatrième fois, on aille plutôt vers le bas est très, très grande. Alors, on peut aussi se dire OK, est-ce qu'il ne peut pas avoir un autre scénario où ici, on a plutôt une zone qui va se construire peut-être quelque part ici et on s'est dit OK, on a ici une fois, deux fois par exemple et alors à la troisième fois ici, on a cassé vers le haut donc c'était une zone de support quand même mais c'était une zone de résistance ici et on a touché une fois, on l'a touché deux fois et il y a la troisième fois on est allé vers le haut. OK, et alors il y a donc une nouvelle zone qui est en train de se créer ici et probablement on peut encore venir ici faire donc cette zone de support ici, cette zone de résistance peut devenir une nouvelle zone de support pour le prix. Alors probablement le but qu'on peut venir faire c'est ici, toucher là une première fois, remonter, peut-être toucher là une deuxième fois et remonter, toucher ici une troisième fois et après probablement remonter vers le haut. Comme on peut aussi arriver ici au lieu de repartir vers le haut, on repart plutôt vers le bas. C'est aussi probable qu'arriver ici on repart plutôt vers le bas parce qu'on aura déjà touché une fois, deux fois, trois fois et la troisième fois on peut plutôt aller vers le bas et revenir toucher cet autre support ici pour la troisième fois ou bien revenir ici à cette nouvelle zone de résistance qui est à ce niveau-ci à 34. Donc voilà un peu voilà un peu quelques éléments qu'on peut avoir directement dans le marché. On peut avoir cela immédiatement avec la courbe et alors ces analyses-là peuvent permettre à certaines personnes de comprendre que ok, là maintenant on est plutôt dans une zone de résistance et alors la probabilité que le Bitcoin aille plutôt vers le haut est plutôt grande par exemple et alors je vais dire ok, moi j'égale plutôt ma crypto on est pendant cette instance-ci parce que la tendance vers le haut est plutôt intéressante et c'est dans ce qu'on appelle les zones de résistance et les zones de support. En fonction de la courbe que tu, en fait en fonction de la période que tu choisis tu peux avoir des choses qui sont totalement différentes. Si je prends par exemple une période d'une journée ce que je vais voir dans le marché c'est différent de ce qu'on a tracé là présentement c'est différent parce que là présentement ma courbe était sur 4 heures sur 4 heures et en 4 heures ce qu'on voit peut être totalement différent d'autre chose qu'on verra si on prend une courbe d'une journée par exemple vous voyez que par exemple si on prend la courbe d'une journée on va voir il y a justement cette zone de support cette zone de résistance qu'il y a ici à cet endroit-ci si on prend cette zone si on prend on va il y a une zone de résistance ici parce que le Bitcoin a difficilement dépassé cette zone de résistance qu'il y a autour de combien disons que je vais mettre quelque part là autour de 57 000 autour de 57 000 on peut constater qu'il y a une forte résistance là-bas le Bitcoin a touché plusieurs endroits et il est redescendu une fois on est allé à 64 000 c'est vrai mais on est resté dans cette résistance là quand même trois fois et il y a une forte réjection vers le bas qui est venu toucher cet autre support qui était ici vous voyez qu'on avait on avait une résistance ici qui s'est transformée en support et c'est probablement là où on est présentement avec le précédent support qu'il y avait ici qu'il y avait ici avec cet autre point avec cet autre point qui est ici à l'angle donc voilà un peu la période dans laquelle on est présentement il y a alors la probabilité que le Bitcoin remonte encore dans cette période si elle est plutôt peut-être plutôt grande que ce qu'on peut imaginer donc en dehors de ce qu'on voit comme support je n'ai pas tracé il y a tellement d'autres choses qu'on peut tracer il y a des triangles qu'on peut mettre pour voir comment est-ce qu'on fait des triangles haussiers comment est-ce qu'on fait des triangles baissés il y a parfois des éléments tels que le M qui va signifier qu'on est dans un BRH et le W qui va signifier qu'on est dans un bull market donc on peut mettre ces éléments si avec vous voyez ici qu'il y a quelque chose comme le M qui s'est formé là et c'est pour ça qu'on est descendu il y a quelque chose comme le W qui est en train de se former quelque part ici et probablement on est en train de en fait on est plutôt dans une tendance haussière donc il y a quelques éléments qu'on peut ajouter encore à la coupe pour la densifier et voir encore plus de choses que ce qu'on peut voir là présentement mais bon l'objectif c'est de vous donner les bases de que vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut mettre certaines choses sur la coupe et comment est-ce qu'on peut donc voir certaines informations qui sont cachées et qui peuvent être comme ça des patterns qui existent sur des coupes ok donc maintenant il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter à la coupe et c'est ce qu'on va appeler des indicateurs on ne va pas être trop long parce qu'il y a encore bien d'autres choses qu'on peut voir et on va laisser le live pour une autre prochaine fois pour voir autre chose qu'on pourra voir dans ce marché ok donc maintenant on va mettre certains éléments qui vont nous permettre de nous donner certaines informations et c'est ce qu'on appelle donc comme ça les indicateurs techniques les indicateurs donc un indicateur tac 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 un indicateur c'est une fonction c'est une fonction qui va permettre de prendre les données du marché et de nous donner quelques résultats qui peuvent nous permettre d'analyser ces résultats et ces résultats là peuvent définir un peu une certaine tendance du marché une tendance par rapport à ce qui s'est passé et qui peut nous permettre d'anticiper ce qui va venir il y a d'autres choses que les gens négligent un peu qui est également un élément très fondamental et dont j'allais un peu oublier c'est le volume ce sont les volumes les volumes donc aussi le volume peut te dire si on est dans une si on est dans une période de baissière ou bien si on est dans une tendance haussière par exemple si on est dans une période où le prix baisse rapidement mais que les volumes de trading sont très très faibles ça voulait dire que ce n'est pas quelque chose qui est très très positif en fait qui est très très impactant parce que le volume est très très faible et comme le volume est très très faible ça voulait dire que probablement le prix va plutôt aller vers le haut même comme on est dans une période baissière parce qu'il y a une très faible quantité de ventes et comme il y a une très faible quantité de ventes ça voulait dire que les gens ne sont pas en train de vendre dans cette période-là parce que le prix n'est pas confortable et alors probablement c'est une période où les gens vont plutôt acheter et aller vers le haut par contre si on est déjà au prix le plus haut et qu'on voit des gros volumes de ventes ça voulait dire que le prix a une forte probabilité d'aller vers le bas donc il faut également prêter attention par rapport au volume et certaines plateformes jouent donc sur ces paramètres-là pour manipuler le marché parce que ils ne vont pas vous permettre de voir le marché pendant une période très très courte vous voyez que si on va sur une journée il est très très difficile de savoir un peu le comportement en termes de volume mais par contre si on va en une minute il est très très facile de savoir ok en une minute quel est le volume donc je vais par exemple sur une minute et quand je vais sur une minute tu vois qu'on a un gros volume ici de ventes ça veut dire que probablement il y a une forte tendance baissière et c'est ce qui est en train de se passer présentement dans le marché vous voyez le volume de ventes est très très considérable et c'est très très mauvais quand on est dans une période où le prix est en train de baisser parce que si on est dans une période où le prix est en train de baisser et qu'il y a des gros volumes de ventes alors on a une tendance à aller encore vers le bas mais par contre si on est dans une période où le prix est baissier et qu'on a de très très faibles volumes de transactions alors la probabilité qu'on aille plutôt vers le haut est très très grande donc d'autres éléments qu'on va donc ajouter à notre courbe pour permettre de voir d'autres choses ce sont des indicateurs les indicateurs comme je dis tantôt ce sont des fonctions et quand je suis sur une courbe comme celle-ci il y a plus d'indicateurs je vais partager avec vous juste quelques-uns il y en a tellement vous voyez il y en a tellement des indicateurs donc je ne vais pas aller dans tous ces indicateurs là je vais vous permettre de comprendre deux ou trois indicateurs qui vont être assez suffisants les grands traders ne mettent pas dix indicateurs vingt indicateurs c'est en fait c'est vous noyer dans une tonne d'informations et vous n'allez même pas finalement comprendre ce que en fait vous n'allez pas tirer quel est vraiment profit de cela parce que vous ne comprendrez pas comment est-ce que toutes ces choses-là fonctionnent donc deux ou trois indicateurs c'est suffisant c'est suffisant il y a donc ce qu'on appelle la moyenne mobile il y a ce qu'on appelle la moyenne mobile qui va te permettre de savoir un peu quelle est la tendance du marché en fonction d'une seule ligne d'une seule d'une courbe qui est linéaire donc on a la moyenne mobile sur sur Binance on a trois moyens mobiles on a trois moyens on a trois moyens qui est donc comme ça le exponential moving average le exponential moving average qui est attendez je vais je ne sais pas pourquoi ici je suis très d'une view indicator je vais mettre ici IME ok voilà je vais mettre triple IME ok il n'a pas ajouté le IME oh là là je vais venir ici et ajouter IME triple IME ok 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 cool donc lui ici j'ai ok désolé 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 sur Binance sur Binance c'est déjà tout fait sur Binance c'est déjà tout fait ici je vais ajouter et configurer donc ici je vais configurer je vais dire ok je prends une période de je prends une période ici de disons 90 je vais vous expliquer ce qu'il s'est plus tard et je prends ici une période de 200 généralement sur les trucs pratiques ce sont ces éléments qu'on utilise ok voilà ok ici je vais prendre ok voilà je vais laisser ceci comme ça ok cool donc je vais prendre plutôt une courbe ici sur une heure voilà une heure ok donc quand vous allez arriver sur Binance par exemple vous allez voir ces trois traits et vous ne saurez pas ce que ces trois traits signifient le premier trait qui est le trait attendez un peu je vais sur une période de une heure ça va me permettre de voir un peu plus de choses ok cool j'ai grandi je vais changer ces éléments pour permettre pour qu'on voit plus rapidement pour qu'on voit plus ok ok cool quelques instants d'accord donc ok je vais changer oh là là qu'est-ce que j'ai fait j'ai j'ai supprimé ces indicateurs ok super voilà d'accord cool ok là maintenant ce que je suis en train de voir ici on a un courbe ici avec trois traits ces trois traits représentent la moyenne du prix pendant une période bien précise donc le trait le trait qui est en criant ici c'est la moyenne des périodes du prix des périodes concernant pendant 99 périodes 99 périodes quand on dit 99 périodes ça veut dire que si j'ai pour une heure alors il va falloir 99 heures pour faire un point sur ma courbe un point donc on va prendre la moyenne de cette 99 heures quel a été le prix moyen pendant ces 99 heures et mettre comme ça un point sur notre courbe donc vous voyez qu'ici on peut utiliser donc ce bleu là comme étant ce bleu là comme étant une zone de support du prix et alors quand le marché va en dessous de cette zone de support on peut être dans un bear market ça c'est généralement comment on analyse cette zone bleue de 99 périodes là et si c'est un coup on va jusqu'à 200 périodes et alors ici dans ce que j'ai tracé ce qu'on voit ici en jaune c'est cette zone de support mais en prenant plutôt 200 périodes 200 périodes c'est quand même plus consistant et alors quand on est en dessous quand on est en dessous de cette 200 périodes de cette couleur de 200 généralement on est dans un bearish market et c'est ce qui est en train de se passer là présentement là présentement nous sommes en dessous ça veut dire qu'on est dans un marché qui est probablement baissier et comme on est dans un marché qui on baisse la probabilité qu'on aille plutôt vers un marché qui est vers le haut est plutôt grande et alors quand on est en dessous ça veut dire qu'on est plutôt dans un bullish market et le prix aura une tendance un peu haussière jusqu'à ce que on va se stabiliser et revenir croiser un peu croiser cette zone là et probablement descendre encore donc cette zone qui est donc une période de 90 en fonction des coûts ou en fonction des plateformes ça peut être 90 ça peut être 200 est-ce généralement considéré comme une zone de support quand on voit ici sur Binance par exemple on n'a pas encore dépassé on n'a pas encore atteint cette zone là on est presque arrivé dans cette zone-ci et si on arrive ici ça veut dire qu'on est en train de toucher la zone de support et quand on touche la zone de support il y a quand même une forte probabilité qu'on aille vers le bas quand même et alors la période bon je ne vais pas sur les deux autres parce que ça ne donne pas trop d'informations que ça on se base généralement sur cette période qui est plus longue là pour déterminer un peu une zone de support du prix une zone de support du prix certains considèrent parfois la zone le vert comme une zone de résistance par rapport au prix une zone de résistance par rapport au prix et d'autres considèrent cette période de ce jaune-ci comme étant la période de support du prix donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez voir et en fond de ce à quoi vous vous attendez c'est à vous de définir ok bon moi je vais considérer ceci en fonction de tous les éléments que j'ai déjà eu par le passé je considère que ceci peut être vu comme une zone de support ou bien une zone de résistance ok donc maintenant il y a encore d'autres éléments qu'on peut ajouter sur notre cours qui sont des indicateurs proprement dit et je vais ajouter le RSI le RSI c'est un indicateur qui est très très utilisé qui va définir un peu quel R oh là là ici il ne me permet pas d'ajouter Relative Strength Index oh là là le RSI c'est Relative Strength Index qui définit quelle est la force du marché est-ce que le marché est poussé à une force qui est poussée vers le haut ou bien une force qui est poussée vers le bas et subinance je peux ajouter ces indicateurs-là je vais venir subinance ici je le fais oh ok ouais j'ai cliqué ici et je clique ici sur RSI vous voyez RSI RSI c'est ce qui va se mettre ici en bas c'est vrai que ce n'est pas très très visible oh là là j'aurais voulu que ce soit sur une courbe ici sur la courbe ici mais ici sur TraduView il ne me permet pas d'ajouter les indicateurs bon on va le faire subinance j'espère que vous voyez le bas de mon écran ici est-ce que vous voyez le bas ici le bas de mon écran ici si vous voyez le bas de mon écran ici vous me dites oui c'est un kono les gens t'ont cherché ici samedi ok 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 bon je vais je vais revenir ici ok donc au niveau du bas ici ok au niveau du bas ici vous voyez que j'ai ajouté un indicateur qui est le RSI et lui il est venu se positionner en bas de ma courbe ici et ce RSI définit trois zones définit trois zones de notre crypto-monnaie il y a une zone qui est comprise entre entre 40 entre 40 et 0 donc de 0 à 40 donc c'est gradué c'est échelonné entre 0 et 5 et la zone qui est entre 0 et 40 est généralement considérée comme une bearish zone donc quand le prix de la crypto-monnaie est dans cette zone-là ça veut dire que probablement on est dans une tendance baissière et alors les gens ont plutôt tendance à acheter la crypto-monnaie dans cette période-là en se disant ok c'est un endroit où on peut plutôt buy des dips ok donc quand c'est entre 0 et 30 c'est baissier mais par contre quand on est entre 70 en montant on est dans une période de bearish de bullish et il y a donc plusieurs personnes qui vont revendre à cet endroit-là et quand ça va revenir dans quand ça va revenir entre 30 et 70 alors le prix de la crypto-monnaie est plutôt fait est plutôt acceptable c'est un prix raisonnable de la crypto-monnaie et certains peuvent donc considérer que ces zones définissent parfois le prix où la crypto-monnaie est sous-évaluée où la crypto-monnaie est sous-évaluée et quand c'est en haut ça veut dire que la crypto-monnaie est sur-évaluée et quand c'est entre 30 et 70 ça veut dire que le prix de la crypto-monnaie dans cette période-là que c'est un prix acceptable et raisonnable pour le marché et alors donc certaines personnes peuvent donc avoir comme stratégie j'achète qu'on est dans une période où on dit que la crypto-monnaie est sous-évaluée c'est-à-dire l'endroit où on est entre 0 et 30 là probablement c'est un endroit où je peux acheter mais par contre qu'on est dans un endroit où on est entre 70 et 100 alors probablement ça veut dire que la crypto-monnaie est sur-évaluée et alors la probabilité que je revente parce qu'on va aller dans une zone où le prix est plutôt acceptable et raisonnable est plutôt grand alors voilà comme ça une stratégie que les gens peuvent utiliser qui est donc basée sur le RSI plusieurs personnes utilisent le RSI pour faire les analyses techniques et se base uniquement là-dessus pour prendre des décisions aussi mais bon ces indicateurs ne sont pas toujours fiables à 100% parfois on peut être dans une zone qui est en bas et vous achetez en se disant ok on est dans une zone où le prix est sous-évalué mais on va encore plus bas ce sont des choses qui arrivent vous pouvez arriver dans une zone où le prix est sur-évalué vous revendez et on va plutôt vers le haut par exemple donc il n'y a pas vraiment une seule stratégie adoptée mais vous pouvez coupler déjà comme ça l'analyse technique avec les bougies vous pouvez regarder qu'est-ce que les bougies me disent est-ce que les bougies me disent qu'on est dans un bearish amari bullish amari ou bien ou bien ou bien si également la bougie me dit quelque chose et que le RSI me dit aussi la même chose alors je peux ajouter encore un autre élément qui va me dire ok si ces trois indicateurs me disent la même chose alors probablement ça veut dire que je peux passer à l'action donc il y a donc le MACD le MACD lui il va également te définir quelle est la tendance quelle est la force du marché le marché est en train de pousser il y a une forte résistance d'achat ou bien il y a une forte résistance de vente par exemple et alors lui il va définir deux zones une zone où ce sera vert et une zone où ce sera rouge et alors quand on est dans la zone qui est rouge ça veut dire qu'on a une forte tendance d'achat donc de vente plutôt les gens ont tendance plutôt à revendre massivement et c'est pour ça qu'on sera dans la zone du rouge et présentement on est dans cette zone là qu'on voit ici on est en dessous on est dans le rose avec le MACD vous voyez qu'ici le RSI est en train de dire qu'on est dans le rouge qu'on est vers le bas et que c'est un moment pour acheter le MACD ici me dit ok là présentement on est aussi dans une zone où on peut acheter alors que les bougies ici me disent ok là on a déjà une succession de bougies il y a comme ça peut-être un doji qui est en train d'arriver ici et peut-être ce qui va se passer après c'est plutôt vers le haut donc vous voyez que ces trois indicateurs sont en train de me donner de me dire presque la même chose donc pour quelqu'un qui est un short trader donc il veut prendre les actions sur le court terme il peut justement combiner ces différents éléments là pour prendre des actions vraiment à court terme et c'est ok là présentement c'est une heure ou bien c'est deux heures ou bien c'est trente minutes ou bien c'est cinq minutes voici ce que les courbes me disent voici ce que les indicateurs me disent alors je prends mon action et je vois ce qui va se passer dans les cinq minutes bien dans les trente bien une heure qui suivent donc c'est pour ça que les traders couplent ces éléments là pour prendre avant de prendre des actions dans le marché même quand tu es un investisseur tu peux également parfois regarder cela et si tu as donc comme ça des bonnes réponses par rapport à ces indicateurs là et par rapport à ton analyse tu peux dire ok je peux faire un swing trade par exemple si vous voulez faire un swing trade est-ce que c'est un moment propice pour revendre ma crypto monnaie parce que je pense ok on n'est plus sur une tendance on est déjà trop évalué on a déjà fait on a déjà peut-être beaucoup pris des valeurs probablement il y aura une correction et alors je voulais acheter encore plus bah donc ces indicateurs peuvent vous aider à faire et à prendre ces actions là aussi ok donc les amis on va s'arrêter là c'était peut-être trop long que prévu mais il y a encore bien d'autres choses qu'on n'a pas couvert ici il y a bien d'autres choses qu'on peut mettre sur une courbe il y a encore bien d'éléments qu'on peut tracer sur une courbe pour voir d'autres choses qu'on n'a pas abordé dans cette vidéo il y a beaucoup d'autres indicateurs il y en a tellement qu'on ne va pas couvrir tout cela ok 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 donc à partir de la semaine prochaine on aura une autre personne qui est plus avancée dans le trading qui va venir nous édifier de temps en temps concernant les courbes donc restez de ce côté sur la chaîne parce qu'il y a du lourd qui arrive il y a des experts traders qui vont arriver ici et qui vont partager leur expérience en termes de trading en termes d'analyse du marché directement avec vous donc la chaîne Elvis Condio c'est la chaîne où vous ne devez pas manquer d'hier et de regarder ce qui se passe donc d'ici à là portez-vous bien et rejoignez-nous sur Telegram si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram et à une prochaine vidéo tout à l'heure il y a le challenge qui va arriver qui va sortir donc allez voter la personne que vous allez choisir pour gagner 10 dollars et participer aussi au challenge pour gagner aussi 10 dollars les prochaines semaines d'ici à là portez-vous bien et à une prochaine vidéo ciao ciao